On est tous des poussins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des frances pour supporter le Paris Saint-Germain. Donc voilà, on gagne 7 coups, et voilà, contre les Herbiers, il n'y a que les supporters parisiens qui sont contents, ici, tu ne vas pas me dire qu'un supporter lyonnais est content, même si lyonnais n'aiment pas assez de coupes, ils n'ont même pas voulu jouer, parce qu'ils auraient pu faire une finale. Bref, tu ne vas pas me dire que les supporters de Lens, de Lille sont contents. Non, il n'y a que les parisiens. De toute façon, en France, c'est Paris contre tout le monde. Voilà. Donc petit débrief, comme je dis, voilà, on sait que les médias français nous détestent, savent que Paris a une exigence vraiment totale, on doit tout gagner, tout rafler, certes, c'est notre objectif numéro un. Sinon, on va se faire caillasser la gueule par les médias, l'équipe, par exemple. Voilà. Je pense qu'on va déjà se faire un peu piquer, parce que voilà, ils gagnaient 2-0 contre les Herbiers. On les attendait tous en disant, ouais, Paris, ils vont gagner 6-0, 8-0 contre les Herbiers, ils vont les râglas. Bah ouais, mais bon, les Herbiers, ils sont venus, ils se sont dit, bon, c'est le match du siècle pour nous, il faut sortir un gros match. Et bah, ils ont sorti le gros match, vraiment, ils ont été présents, les Herbiers, bravo à eux. Moi, je félicite surtout leur gardien, leur gardien qui a été très très bon, Pichot, vraiment, super gardien. Et j'espère juste une chose, c'est qu'ils vont se maintenir, parce qu'en gros, ils partent ce soir ou demain sur Béziers pour se maintenir pour un match de championnat, le dernier match de championnat, je crois, il leur faut un point pour se maintenir en national. Voilà, donc, je croise les doigts pour eux, j'espère que ça va passer pour eux, parce que vraiment, il y a du potentiel dans cette équipe. Et bravo à cette équipe d'aller aussi loin dans cette coupe. Malheureusement, Paris est plus fort, voilà, ils ont pu éliminer Auxerre, Lens, Nantes, Angoulay, mais d'autres clubs, avant de passer par les gros, 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 gros équipes. Donc, petit débrief, donc, comment ? Bah, le 11, on le sait tous, Kevin Trapp au goal. Trapp, première période, il a été tranquille. Seconde période, ils ont fait marquer quand même, car que fou. En charnière, El Monstro et Marquinhos, à gauche, Berchich, Berchich, ouais, Berchich qui a été très bon, je trouve, aussi, bon. Voilà, Alves, Mota, Rabiot et Giovanni Lo Celso. Giovanni, que grosso derogador, grand derogador. Oh là là, ce mec, il m'étonnera de plus en plus. Il est super bon, super bon de ce choix. Et en attaque, donc, Di Maria, Cavani et Mbappé. A retenir, pour moi, certes, voilà, certes, je m'attendais à avoir plus que 2-0, quand même, dans ce match-là. Je voulais genre un 4 ou un 5-0. Mais défensivement, les herbiers n'ont pas été dégueulasses. Ils ont été très compacts. Ils ont joué 4 derrière, mais les 2 milieux défensifs chez eux sont descendus en défense. Donc, ça fait une défense à 6. Et puis, bah, vraiment, je trouve que nous, on a gâché trop d'occasion. Voilà, on fait 3 poteaux en première période. Leur gardien, il nous arrête, je sais pas combien de buts, à moins... Combien d'occasion, pardon, à un moment donné. Mais ils n'ont pas été dégueulasses, les herbiers. Voilà, ils se sont défendus. Même offensivement, ça a été compliqué en première période pour eux. C'était à nous de faire le taf, voilà. On a fait le taf. 1-0 à la mi-temps. Voilà, puis 1-0 à la mi-temps, t'es pas tranquille. Parce que, voilà, sur les deux dernières images, contre Amiens et puis contre Guingamp, c'est pas trop ça, quoi. Certes, sur le débrief, contre Amiens, je l'ai pas fait. Parce que, voilà, ça servait strictement à rien. J'allais casser ma caméra et tout. Ça servait à rien, puis j'étais pas chez moi. Donc, voilà, ça servait à rien, voilà. On gagne 2-1, on se refait 2-2. Laisse tomber, quoi. Moi, je suis juste content, c'est que, voilà, Cavani a marqué encore une fois. C'est bon pour ses stats. Tant mieux, quoi. Alors, par exemple, Cavani, j'ai vu une rumeur sur Twitter qui passe qu'en quoi il a eu un accord avec la Catico Madrid. Alors, c'est totalement faux de chez faux. Parce que Cavani veut prolonger à Paris et veut rester au Paris Saint-Germain. Donc, oublions cette, comment, cette rumeur sur la Catico, pour ceux qui y croient. Et donc, en seconde période, on revient. Ben, voilà, un but refusé d'Empapé. Alors là, c'est l'arbitre. Un but refusé sous caméra. Celle-là, je l'avais oublié, la caméra. Et donc, pour une main de Marquinhos. Daniel Alves, je crois que c'était Marquinhos. Mais, si on revient à ça, juste avant, le défenseur des herbiers fait une faute sur Marquinhos. Donc, il faut siffler pénalty. Chose qui n'a pas été fait. Mais bon, alors là, si on avait sifflé pénalty, on dit, oui, mais bon, je suis contre les herbiers quand même. Donc, vous aurez pu laisser ça, voilà. Bref, le pénalty arrive après. Où, vraiment, Oukavani, il a été bon sur cette occasion-là. Et c'est des occasions comme ça que je m'attendais, vraiment. J'aurais aimé que Pasto y rentre plus tôt, vraiment. Ou même jouer carrément titulaire. Parce que, c'est ça, tu vois. Un jeu qui éclate la ligne défensive. Et pour ce pénalty-là, c'est ce qu'on a fait. Cette balle a vraiment traversé cette défense. Et Cavani était là. Et voilà, pénalty, il transforme. Tant mieux. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Voilà, 2-0, c'est tout. Neymar qui était là. Neymar présent. Neymar, il est présent. Il a fait son job. Voilà, il est à Paris. Et comme on dit, Neymar, Neymar veut faire au moins un match avec Paris. Donc, d'ici deux semaines, il a repris l'entraînement. Tout va bien pour lui. Il se prépare pour la Coupe du Monde. Mais il veut faire le dernier match. Donc, ça serait contre... Quand, je crois. Ouais, contre quand. Contre Rennes, bon, ça serait un peu just. Mais contre quand, il peut jouer contre quand. Donc, après, l'autorisation des médecins pour son médecin à Paris, son médecin au Brésil. On verra. Mais bon, rien d'officiel encore. Donc, voilà. C'est... Moi, je suis content. Encore une Coupe de France. La 12e. Et voilà. C'est une page se tourne, encore une fois. La fin de saison approche. On quitte de... Trouve encore... Enfin, le coach part. On a Yemry. D'un côté, je suis content. Et de l'autre côté, je suis dégoûté qu'ils partent. Dégoûté parce que... Bon, après, je ferai une vidéo sur le bilan du championnat. Parce que je vais pas faire ça là. Ça va être trop long, je pense. Donc, voilà. Puis, voilà. Donc, on gère la page. On joue à FIFA. Ultimate Team. Voilà, c'est la TOTS. Donc, pas que du lourd. Donc, tranquille. Une bonne petite semaine qui commence. C'est Victor du Paris Saint-Germain. Je pacque du lourd. Tranquille. Et voilà. Donc, pour moi, on se retrouve donc ce week-end. Qu'on traîne. On joue qu'on traîne au Parc des Princes. Oui, au Parc des Princes, je crois. Donc, qu'on traîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Il y a les jours fériés. Aujourd'hui, c'était férié. Il y a les jours fériés qui arrivent, je crois, jeudi. Donc, profitez bien de votre famille, de vous. Prenez soin de vous. Puis, ben non, on se retrouve ce week-end. Et surtout, n'oubliez pas une chose. Tous derrière Paris Saint-Germain. Même si on est détesté en France. On n'a qu'un seul blason. On n'a qu'un seul club. Et on l'aime. Allez Paris ! Allez Paris Saint-Germain ! Allez Paris Saint-Germain ! Allez Paris Saint-Germain ! Allez Paris Saint-Germain !